salut tout le monde 33e octogone ça marche plutôt bien cette petite formule là on avait commencé avec une lettre d'information écrite pour les abonnés on avait fait quelques illustrations maintenant on peut la mettre en vidéo bien sûr il ya toujours le problème de la censure ça change pas la chaîne continue à recevoir des coups de censure dernièrement il a fallu retirer la vidéo avec carl zéro au passage donc ça a vraiment été un cas de censure très grave et absolument honteux et on sait très bien qui est intervenu pour faire ça mais bon carl zéro a pu reprendre cette cette vidéo et la redistribuer sur ses plateformes à lui cependant dans l'octogone bien sûr on est toujours dans le même schéma c'est à dire la version publique sur youtube est forcément une version édulcorée et puis la version payante qui est sur scandaria on peut la contrôler entièrement et donc ça me permet d'avoir mon propre service d'hébergement donc numéro 33 bon chiffre et on va ouvrir sur l'information qui me semble être la plus importante sur le plan médiatique en ce moment à savoir l'interview de vladimir poutine par tucker carlson elle est importante déjà parce qu'elle nous donne elle nous rappelle le rôle de l'octogone des médias alternatifs à savoir remplir en fait la mission que les journaux subventionnés que les médias de grand chemin et que les médias milliardaires ne remplissent plus en fait on est censé avoir dans n'importe quelle démocratie on sait que nos démocraties sont sont embryonnaires en réalité et que on doit avancer vers une démocratie la plus directe possible en occident mais pas que mais dans une démocratie on doit avoir une pluralité d'opinions alors là on voit que sur les grands sujets il y a bien sûr des débats il y a bien sûr des controverses mais sur les très grands sujets comme la politique étrangère comme les affaires du monde il n'y a plus de débat en fait on ne peut l'appartenance de la france à l'union européenne etc il n'y a plus de débat on ne peut pas pas avoir d'autres sons de cloche et c'est normalement le principe même des médias que d'offrir des sons de cloche différents c'est ce que disait déjà très bien le colonel beau dans différentes interviews il disait vous savez en pleine guerre froide en suisse c'est plus le cas maintenant mais on avait la pravda par exemple bon non pas que les suisses soient particulièrement communistes mais il y avait la pravda qui était disponible en kiosque en suisse en pleine guerre froide parce que l'idée bon d'un pays qui fut neutre à une époque qui n'est plus du tout aujourd'hui qui n'est de qui n'est autre que dans sa rhétorique éventuellement et encore puisqu'on voit que zelinski avait demandé à convoquer un sommet pour négocier sur l'ukraine dans lequel la russie n'aurait pas été invitée c'est même là même la suisse lui a dit calme toi c'est pas possible là il va falloir inviter les russes même si nous en confédération helvétique on a pris complètement le parti de l'otan et on a affirmé vraiment notre position anti russe ce qui va à l'encontre du principe de neutralité en suisse là quand même on peut pas faire un sommet de la paix en suisse en n'ayant pas les russes mais au moins dans les années 60 où la suisse pouvait être en veille par l'union soviétique s'il y avait une avancée des chars soviétiques par la trouée de fulda l'étape suivante était une violation du la souveraineté suisse c'était inévitable par les plaines de suisse pas par les montagnes bien sûr la suisse savait qu'elle risquait une invasion éventuelle pendant la guerre froide qu'elle ne pouvait pas rester neutre réellement mais elle restait neutre médiatiquement elle restait neutre diplomatiquement et ça avait tout un intérêt également quand il y a eu des négociations bien sûr c'est donc dans cette excellente série 17 moments de printemps série soviétique ça vous parle d'un cas qui est vraiment arrivé pendant la deuxième guerre mondiale les américains avaient voulu négocier une paix séparée avec le troisième reich et ça s'était fait en suisse à berne avec notamment avril hariman un des futurs fondateurs de la cia bon maintenant c'est plus le cas c'est aussi parce que c'est plus le cas que le fait qu'ils aient plus de diversité d'opinion qu'il y ait plus de diversité médiatique alors on l'avait vu avec l'annulation de du droit de diffuser de rt c'est rochette ou des a été systématiquement interdite en europe sans aucun vote démocratique alors qu'au minimum il aurait fallu un référendum pour ce genre de décision est très certainement le référendum aurait été bien sûr contre l'interdiction de rochette ou des en europe on sait que rochette ou des va pas critiquer la russie je veux dire ça semble évident de la même façon que france 24 va pas critiquer la france mais où la critiquera que d'une façon superficielle juste pour donner le change comme rochette ou des pouvait très bien faire des sujets de société superficielle pour critiquer la russie d'une façon encore une fois vraiment superficielle pas pas décisive pas fondamentale mais c'est à cause de cette interdiction que l'interview de tucker carlson de vladimir poutine a été n'a pas été rediffusée sur youtube par exemple sous titré en français alors vous pouvez y accéder en anglais mais mais pas en français alors vous avez x bien sûr twitter qui a diffusé cette interview puisque tucker carlson je le rappelle a été a fait l'objet d'une bat d'une chasse aux sorcières qui est très préoccupante quand on parle de pluralité d'opinions on sait évidemment en france qu'il y a du terrorisme intellectuel avec les réseaux des fact checkers qui vraiment travaillent à la pensée unique sont là pour créer un système de circulation des feux rouges avec vrai faux ou trompeur c'est comme un feu rouge de la pensée vous avez un feu tricolore rouge orange ouvert et ça vous permet de bas de d'orienter l'opinion dans la bonne direction et l'interview de poutine par tucker carlson elle représente exactement une rupture de ce terrorisme intellectuel subventionné par ailleurs on sait aujourd'hui le scandale de la dilcra on sait aujourd'hui le scandale du fonds marian on sait que c'est ces entités ces officines ces réseaux qui sont subventionnés donc qui qui bénéficient indûment d'argent du contribuable et le cas du fonds marian l'a amplement démontré puisque les dons délits fiscalisés mais que c'était les dons collectés au départ à la mémoire de samuel patti et qui ont été utilisés pour cibler des opposants à emmanuel macron c'est vraiment à vomir et bien on voit qu'ils sont là pour orienter l'opinion dans le contraire de la réalité je prends un exemple qui est parfaitement révélé par l'interview la santé mentale de joe biden la santé mentale de joe biden quand on a été parmi les premiers à dire notamment sur x que ce personnage ne pouvait pas exercer le pouvoir exécutif aux états unis que dès lors il était un pantin oui ça paraît brutal à dire pour beaucoup de gens qui sont bercés par la pensée unique et le terrorisme intellectuel mais c'est vrai enfin on voit bien gaffe après gaffe dérapage après dérapage on a des moments où vous avez joe biden qui vous a dit que donald trump était président en activité par exemple sitting président il a dit ça en conférence de presse il est président il vous dit sitting président like donald trump un président en activité comme le type au moment où il prend la parole en tant que président des états unis se considère comme candidat de l'opposition il ya eu des tonnes et des tonnes de gaffe vous savez gaffe c'est c'est un euphémisme assez rigolo c'est comme quand vous dites bavure pour la police il n'y a pas de bavure si vous avez tué quelqu'un le mot bavure c'est comme dommage collatéral ou c'est comme tiramie à l'armée friendly fire un des premiers principes des lois de murphy de la guerre c'est friendly fire isn't le tiramie n'est pas votre ami bah là pareil dire dire que c'est une gaffe alors qu'en fait le coeur du sujet c'est que biden ne peut pas être président des états unis et que donc son mandat est illégal son mandat est totalement illégal au regard du droit américain parce que son état cognitif n'est pas compatible avec le fait de représenter le peuple américain et de défendre la constitution donc selon la loi il devrait y avoir des eu des élections anticipées peut-être dès la première année du mandat biden même en laissant de côté la question réellement pertinente toute façon vous avez compris le principe dès lors que les officines dites de fact checking vous ont dit que c'était pas pertinent comme question que c'était complotiste que ce soit pour sound of freedom que ce soit pour le pizza gate que ce soit pour l'affaire epstein que ce soit pour les manipulations sur sur twitter par le fbi des élections vous savez qu'en réalité ça veut dire que c'est très pertinent que si on a dépêché ces terroristes intellectuels pour vous dire de ne pas penser dans cette direction c'est qu'il faut vous avez le devoir en tant que citoyen de penser dans la direction opposée des fact checkers parce que eux sont là pour vous interdire l'accès de certaines rues un petit peu comme un blocage de crs comme un barrage de crs dans une manifestation un barrage de crs est là pour vous empêcher d'aller par exemple droit sur l'elysée ou d'aller droit sur un point névralgique à paris et bien les fact checkers sont la même chose ils sont des parrages qui vous empêchent de penser dans une direction en vous disant non non c'est complotiste de penser ça donc c'était complotiste de penser que le fbi était intervenu pour manipuler l'opinion sur twitter mais c'est la réalité c'était complotiste de penser que le fbi était précisément intervenu pour cacher l'affaire du portable de hunter biden mais c'était la vérité c'était complotiste de penser que abstein avec le soutien de la cia et du mossad en tout cas d'une certaine branche parce que ça aussi c'est quelque chose qui est devenu très controversé et bien trafiquait des enfants pour compromettre des politiciens mais c'était la vérité et de fil en aiguille et bien on voit que tout ce que les fact checkers nous ont présenté comme interdit de penser en fait était littéralement ce qui était le plus fécond sur le plan journalistique or là les fact checkers ont essayé de nous dire qu'il ne fallait surtout pas critiquer la santé mentale de joe biden que quand il il disait le contraire de ce qu'il veut dire ou quand il il était complètement perdu ou quand il partait dans des tunnels ou quand il il était disait qu'il avait fréquenté telle ou telle personne ou qu'il appelait sa mère c'est incroyable de voir les les saltos arrière que les fact checker ont fait pour essayer de faire du damage control vous rappelez ça c'est bonne vieille méthode de cyber blurring c'est comme ça que ça s'appelle donc vous aviez par exemple quand quand quelqu'un avait relevé ce qui était vrai que le père de claus schwab était un haut dignitaire industriel nazi qu'il avait été décoré par le troisième reich comme usine modèle mais que sur un obscur canal télégramme quelqu'un avait mis une photo d'un nazi qui n'était pas le père de claus schwab alors les fact checkers tout de suite s'étaient jetés dessus en disant regardez cette photo est fausse donc tout est faux pas non le père de claus schwab était bien un dignitaire nazi ça c'était vrai il avait bien une usine décorée par le troisième reich il avait bien employé de la main d'oeuvre concentrationnaire pour fabriquer des lance-flammes mais cette photo était fausse on se demande même si elle n'a pas été placée exprès par des officines justement pour pouvoir discréditer le tout c'est une méthode dans la 10 le discrédit métonymique vous vous discréditez une partie pour discréditer le tout et bien pour pour biden c'était la même chose on avait utilisé des petits bouts par exemple quand il avait fait l'éloge d'un d'un ami à lui qui était membre du cuclux clan il a fallu voir comment reuters comment d'autres agences avaient prétendu faire le fact checking en disant non non ce type n'était pas n'était pas grand maître du cuclux clan ou grand sorcier du cuclux clan il n'était que cyclope exalté tout était faux bien sûr s'il n'était que cyclope exalté ça peut bien dire que l'article était faux bah non ce type était bien membre du cuclux clan la seule chose qui était fausse c'était que deux trois personnes avaient mis qu'il était grand sorcier alors qu'il n'était que cyclope exalté vous imaginez comme ça nous fait une belle jambe de savoir que l'ami personnel d'un président prétendument de gauche suffit de voir les déclarations que biden a fait et le fait qu'il ait été sénateur du delaware et qu'il ait pratiqué qu'il ait aidé à pratiquer l'évasion fiscale pendant plus de 30 ans pour vraiment rigoler quand on vous dit que biden est un candidat de gauche mais bon ce qui était très intéressant c'était de voir à quel point les fact checkers avaient fait des acrobaties pour essayer de sauver les mâles pour faire du damage control sur ce genre d'informations et année après année semaine après semaine parce que c'est toutes les semaines que biden faisait une grosse connerie qui démontrait que son état cognitif était inexistant et bien les fact checkers avaient tenté à chaque fois de minimiser de d'essayer de 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 laisser passer l'information mais sans que les gens posent la question essentielle qui est pourquoi il n'y a pas d'élection anticipée aux états unis pourquoi on a un type qui occupe illégalement la maison blanche puisque j'insiste la présence de joe biden à la maison blanche est totalement illégale au regard du droit américain dans la mesure où son état cognitif est entièrement démontré comme incompatible avec sa fonction et que ce genre de situation est parfaitement décrit dans le droit américain en particulier dans les dans le droit adjacent à la constitution américaine et décrit bien qu'il faut avoir des constitutions d'une part dans les élections anticipées quand vous avez un président qui n'est plus capable d'assumer sa fonction or biden n'est pas capable d'assumer sa fonction alors en quoi c'est lié bien sûr à l'interview de vladimir poutine par tucker carlson c'est qu'en face l'interview qui a été mené deux heures avec poutine et carlson sans oreillette il avait une oreillette de traduction mais c'était pas un prompteur ou quoi que ce soit on a d'un côté joe biden qui n'est pas capable de lire un prompteur et qui part dans des dd qui fait les erreurs et qui qui part dans des anecdotes personnelles où il parle de john wayne etc même avec un prompteur ils arrivent pas à le tenir et de d'autre on a le président de la fédération de russie qui lui tient plus de deux heures avec tucker carlson lui présente sa sa conception de l'histoire russe c'était d'ailleurs toute la première partie de cette interview pour expliquer pourquoi la russie prétend avoir bien sûr des prétentions territoriales sur la crimée sur la nouvelle russia la nouvelle russie ce qui était considéré comme la nouvelle russie du temps de catherine et le contraste est abominable en fait pour le contrôle du récit c'est à dire que on a un complexe médiatico industriel des gens ont très bien parlé comme comme jacques beau encore une fois comme comme colomb comme d'autres comme pierre connaissa pierre connaissa qui pourtant et 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 a plutôt été macroniste à certains égards mais vous parle totalement du complexe médiatico industriel du complexe narrativo industriel par lequel on va vendre la guerre et normalement dont le but même des médias est de le contredire normalement le but des médias est de contredire le narratif du complexe narrativo industriel le des maîtres du récit le maître du récit le fait qu'il y ait une industrie dédiée au contrôle du récit a amené à quelque chose de très grave qui est le monopole du dernier mot alors on vous en avait parlé sur riche king je l'avais mentionné dans ma vidéo sur l'ukraine et ça il y aura un dossier qui sortira sur riche king là dessus donc grâce à amélie ismaili qui est la spécialiste de ça c'est pas la seule mais on la salue parce que c'est un de un des piliers du riche king on vous avait parlé d'un cas où des candidats à l'élection présidentielle française donc de droite et de gauche il devait y avoir nicolas dupontainian marine le pen jean luc mélenchon et d'autres peut-être même philippe poutou je sais pas si philippe poutou parlera moins de politique étrangère qu'avait dit qu'avait rapporté que laurent fabius avait déclaré que le front al-nusra donc lié à al-qaïda faisait du bon boulot en syrie c'était vrai les fact checkers avaient dit que c'était faux ils ont menti ils ont menti frontalement directement c'est de la désinformation subventionnée totale plusieurs officines de fact checking jusque une sur françois avant que françois soit racheté avant que françois redevienne un vrai journal vous aviez un article sur le vieux françois qui disait non ce n'est pas vrai laurent fabius n'a jamais dit que le front al-nusra faisait du bon boulot si c'était entièrement vrai c'est à dire que quand on a repris l'info on a regardé alors d'abord la source était le monde et le monde diplomatique déjà c'était pas une source controversée et d'autre part dans ce cas là pour contredire l'information il ya que deux choses à vérifier c'est petit un est ce qu'il a vraiment dit ça petit 2 est ce que le contexte aubert ce propos peut-être qu'après tout c'est vrai qu'il peut avoir dit ça mais le contexte fait qu'il voulait dire le contraire de ça que c'était dans un contexte dialectique où il voulait dire le contraire de ça vous savez très bien que moi plein de fois évidemment quand vous êtes quand vous êtes à mon niveau d'exposition vous avez une chaîne qui est aussi vu dès qu'on met ma tête il ya des gens qui peuvent gratter des vues combien de fois des mecs ont sorti de complètement de leur contexte des déclarations que j'ai fait pour me faire dire le contraire de ce que j'avais dit c'est normal ça c'est le principe du grattage de vue quand on est un mendiant en termes de vue on fait ça mais là dans le cas de fabius bah c'est nécessairement la vraie méthode journalistique consiste à vérifier ça donc on prend on vérifie s'il a déclaré ça puis ensuite on vérifie si il a si le contexte aubert ce qu'il est ce qu'il a dit ici le contexte par exemple était dialectique qu'il évoquait les deux possibilités sans en privilégier l'une ou l'autre en faisant ça on voyait bien que si fabius avait dit ça et que le contexte n'obérait absolument pas le propos à partir de là on a des fact checkers qui ont dit le contraire de la vérité parce que fallait faire du damage control parce qu'il fallait avoir le dernier mot quand en débat présidentiel bah on a nicolas dupont-aignan marine le pen jean luc mélenchon qui disent oui on a laurent fabius aujourd'hui membre du conseil constitutionnel qui a dit que des terroristes faisaient du bon boulot ça la fout mal bah impérativement faut faire du damage control donc il faut dépêcher des chiens de garde qui ont très bien été décrits comme ça par le monde diplomatique d'ailleurs et ces chiens de garde ils doivent orienter la pensée et avoir le monopole du dernier mot retenez bien cette phrase le monopole du dernier mot ça c'est le plus grand pouvoir le monopole du dernier mot wikipédia wikipédia c'est le monopole du dernier mot aujourd'hui tout le monde sait que wikipédia c'est pas le dernier mot c'est le début du débat quand on voit la page wikipédia de quelqu'un on commence à débattre est ce que c'est neutre est ce que c'est propre une source n'est pas une preuve n'oubliez jamais ça de la même façon qu'une corrélation n'est pas un lien de cause à effet forcément oui parce que sinon les gens qui mangent au mcdonald serait en excellente santé au mcdonald en tout cas rendrait en bonne santé ben oui les gens qui mangent au mcdonald ont plus de chances d'être en bonne santé pourquoi parce que mcdonald c'est plutôt une population jeune c'est pas parce que bouffer des big mac vous met en bonne santé c'est parce que les gens qui vont au mcdo sont une ont une moyenne d'âge un peu plus basse que la moyenne donc toute chose égale par ailleurs ont moins de chances de tomber malade ça c'est un exemple de corrélation n'est pas égale à lien de cause à effet de la même façon qu'une corrélation n'est pas forcément égale à un lien de cause à effet une source n'est pas forcément égale à une preuve et de nos jours les fact checkers sont là pour blanchir de fausses sources pour mettre des choses qui sont fausses mais mettre des titres check news que sais-je non non laurent fabius n'a jamais dit ça si laurent fabius a dit ça quand le peuple se sera emparé du monopole du dernier mot il sera libre tant que le peuple ne se sera pas emparé du monopole du dernier mot il ne sera pas libre parce que il sera cloisonné confiné intellectuellement par des barrières qui sont posées par ces fameux fact checkers qui sont payés par des fondations on a vu à quel point certaines officines françaises qui étaient déjà subventionnées qui avaient déjà touché des fonds du fonds marian ont été financés par des fondations étrangères dont l'institute for strategic dialogue ultra sulfureux on a tout un tas de gens en france qui ont pris des fonds de ces fondations là donc en contravention totale des principes fondamentaux du journalisme et bien là on comprend comment vous avez des barrières comme pour un barrage de crs qui sont mises en place sur la pensée et le but de l'octogone entre autres et de les briser pour libérer le peuple donc cette interview par tucker carlson de vladimir poutine elle est extraordinairement importante parce que la façon dont elle est traitée par les médias et ce qu'elle révèle pas montre le complexe de la censure le complexe du fact-checking qui n'est pas du fact-checking vous le voyez bien puisqu'il ment il dit le contraire de la vérité c'est le contraire du fact-checking mais de la même façon que des combattants de la liberté peuvent être en fait des terroristes c'est toujours le principe quoi vous avez quand vous donnez un nom à un objet industriel ultra financé en général c'est le contraire de ce qu'il fait son nom représente le contraire de son action quand vous mettez fact-checker sur une officine en général elle fait littéralement le contraire c'est à dire qu'elle vous dit que fabius n'a jamais dit que al-Nosra faisait du bon boulot qu'elle vous dit bien entendu que joe biden a toutes ses capacités cognitives et elle vous dit bien entendu que le portable d'epstein n'a jamais existé de joe pardon d'unter biden que l'affaire epstein n'a jamais existé etc et ben il y a une censure très lourde de l'interview de vladimir poutine par Tucker Carlson évidemment lui-même avait été censuré quand il était sur fox news c'est dire quand même parce que là fallait fallait le vouloir et quand il est passé sur x sur twitter et bien là il a fait des millions de vues il a triplé quadruplé son audience et aujourd'hui cette interview était visible sur twitter x et était visible sur les réseaux directs de Tucker Carlson mais a été censuré notamment sur youtube ou bien entendu on en a vu des extraits ensuite et ensuite des reposts au bout d'un moment youtube pouvait plus la censurer alors dedans poutine fait valoir les revendications territoriales de la russie sur la crimée montre que son état cognitif oui pour qu'est-ce que vraiment rappelez-vous le complexe médiatico-industriel cousin du complexe médiatico-industriel avait dit d'un côté que joe biden était le chef du monde libre et que de l'autre poutine avait toutes les maladies possibles et imaginables moi je me rappelle j'avais pu écrire à l'époque où je travaillais au point j'avais quand même pu écrire que la fake news selon laquelle poutine était autiste était une propagande honteuse j'avais pu écrire ça et j'avais été ciblé après mais le point m'avait pas par le point mais le point m'avait permis de l'écrire mais ensuite j'ai été ciblé par les réseaux classiques liés à la nsa etc parce que j'avais dit d'une part ce que révèle snowden nous montre que la nsa est devenue la anestasie comme l'astasie la police secrète de la de l'allemagne de l'est mais d'autre part que à l'époque ça devait être en 2013 quand il avait été dit par une certaine presse que poutine était autiste c'était de la désinformation qu'on aime ou qu'on n'aime pas poutine ça c'est pas le problème vous avez tout à fait le droit d'être anti-poutine il n'y a pas le moindre souci là dessus mais au moins informer loyalement les gens au passage c'est en étant justement anti-poutine et anti-russie primaire que les que la guerre en ukraine a été un tel échec parce que comme l'explique aujourd'hui tout un tas d'analystes c'est le fait de croire à sa propre propagande qui a détruit fondamentalement les plans de l'otan en ukraine c'est quand on a eu des journalistes et des analystes qui ont vraiment cru les conneries dont ils inondaient les réseaux que oui l'armée russe n'était pas préparé qu'elle n'avait aucune chance de gagner cette guerre pas que l'ukraine a été ravagée avec le nombre de morts qu'elle a eu donc l'interview de tucker carlson elle est historique vraiment alors je donne un peu aussi là le contexte les médias d'état russe sont abondamment couverts la visite du présentateur bah oui publiant notamment des photos de lui à l'aéroport au célèbre théâtre du bolshoi où il a assisté au ballet spartacus selon les médias publics russes il a également été aperçu à une exposition consacrée aux régions russes à moscou a été invité par l'union russe des journalistes à intégrer ses rangs et encore à se rendre en crimée annexée cette attention a suscité de nombreuses plaisanteries et messages satiriques sur les réseaux sociaux russes alors que tucker carlson a été critique de vladimir poutine il a fait un vrai travail de journaliste c'est aussi ça qui est remarquable il a été beaucoup plus critique vis-à-vis de poutine qu'est un journaliste français aujourd'hui vis-à-vis de macron quand il l'interview ou qu'est un journaliste américain quand il interview biden et qui ne lui pose jamais les vraies questions du genre monsieur biden pensez-vous avoir l'état mental compatible avec l'exercice du chef de l'exécutif de la première puissance mondiale personne pose cette question à joe biden pourtant c'est c'est fondamental en démocratie de poser cette question et on n'a même pas le droit de la poser sur les réseaux on le voit bien ce qu'on se fait censurer sur youtube quand on le fait donc vraiment ça allez voir cette cette interview même si trouver des traductions françaises c'est difficile vraiment alors évidemment zelinski a trouvé cette interview flagorneuse loyalement je dois vous le vous le rappeler mais bon très personnellement je n'ai pas trouvé cette interview flagorneuse j'ai trouvé que tucker carlson avait été très professionnel par contre le niveau de pression qu'il a reçu ça c'est absolument inacceptable ça c'est vraiment une violation de la liberté de la presse parce que on a des gens en ue qui ont dit que toute l'ue devrait lui refuser l'accès à son territoire tous les pays membres de l'union européenne vous imaginez déjà la violation de souveraineté que c'est c'est à dire que attendez à ma connaissance il ya un cas d'orcé en france il ya un ministère des affaires étrangères en italie en espagne et dans tous les pays membres de l'ue en fait on on a des gouvernements qui sont élus par le peuple et qui ont un ministre des affaires étrangères et là vous avez des commissaires non élus qui portent bien leur nom commissaire comme les bons vieux commissaires politiques soviétiques qui montrent à quel point l'ue est devenue comme l'union soviétique on le voit vraiment la simple interdiction de rt l'a démontré quoi c'était normalement la fierté de l'occident pendant la guerre froide d'avoir une pluralité de presse qui n'était pas possible en urss et là quand on voit que rt est interdite en europe de façon unilatérale sans aucun vote et à l'échelle européenne alors que les pays normalement les nations sont souveraines en europe normalement on voit bien que c'est c'est un principe de façade et bien ça démontre à quel point une fois de plus l'ue est devenue comme l'union soviétique mais là l'idée que des gens puissent lancer comme ça la suggestion d'interdire tucker carlson de séjour en union dans toute l'union européenne juste parce qu'il a fait son travail de journaliste et qu'il est allé interviewer vladimir poutine c'est absolument scandaleux et je voulais vraiment dans cet octogone souligner à quel point c'est scandaleux donc allez voir cette interview et je vous rappelle vraiment elle souligne à la fois tous les mensonges des fact checkers tous les mensonges des terroristes intellectuels à savoir d'un côté poutine est malade de tout et ne peut plus sortir de chez lui et de l'autre biden est en pleine forme physique et il a parfaitement les capacités à diriger les états unis d'amérique alors que biden n'aurait jamais pu même physiquement physiquement rester assis et répondre à des questions même en supposant qu'il ait une oreillette pour répéter ce qu'on lui dit pendant deux heures biden n'aurait pas pu le faire physiquement et ses interventions publiques le montre et tous ceux et celles qui sont qui ont assisté à des interventions publiques de biden savent qu'il est complètement fraise qu'il ne dirige pas les états unis et que donc la situation actuelle de l'exécutif aux états unis est illégale puisque on a une équipe non élue qui dirige les états unis ce n'est pas biden qui dirige en admettant même qu'il ait été élu ce qui peut se discuter mais d'autre part Vladimir Poutine lui était capable de le faire donc ça prouve à quel point le réel est en dissonance complète avec le récit et c'est pour ça qu'il faut encourager ces interviews c'est pour ça que Musk se fait attaquer et c'est pour ça aussi qu'il est obligé de lâcher du lest diplomatiquement que ce soit pour ses positions au Moyen-Orient ou bien en ayant nommé Yaccarino à la tête de X Yaccarino qui est un pur produit du système un pur produit du complexe médiatico industriel ça ça s'appelle lâcher du lest en politique c'est absolument nécessaire vous êtes obligé de le faire là Musk en a tellement pris plein sa gueule qu'il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités mais au moins il a mis cette interview de Tucker Carlson sur X alors qu'elle n'est pas disponible ailleurs alors ensuite à Paris Paris hausse le ton vis-à-vis de la Russie qu'elle accuse de mener une campagne accrue des informations c'est toujours amusant de voir ça c'est vraiment enfin c'est sublime parce que c'est le principe de l'inversion accusatoire c'est à dire je vous ai dit les fact checkers accusent les médias alternatifs de désinformation alors qu'on a la preuve factuelle qu'ils désinforment puisqu'ils ont dit que l'affaire du portable de Hunter Biden était une désinformation puisqu'ils ont dit ils ont lancé et il a été prouvé que des dizaines d'agents de renseignement avaient été payés pour dire que il y avait eu une ingérence russe dans l'élection de Trump et on sait aujourd'hui que c'était faux que des fact checkers ont été payés pour dire que X n'avait jamais connu la moindre ingérence du FBI alors que c'est faux on le sait aujourd'hui les fichiers qui ont été publiés par Musk le démontrent sans ambiguïté pareil pour l'affaire Epstein etc donc on voit bien que ceux qui accusent les médias alternatifs de désinformation pratique la désinformation à l'échelle industrielle aujourd'hui et en fait cette bonne vieille méthode d'inversion accusatoire vous la voyez aujourd'hui quand la Russie est accusée de désinformer ce que font tous les pays fondamentalement je veux bien évidemment croire que la Russie l'a fait aussi mais quand par exemple on dit la Russie est intervenue dans telle ou telle élection la CIA intervient c'est son métier d'intervenir dans les élections c'est son métier d'influencer la politique c'est littéralement le métier de la CIA aujourd'hui de veiller à ce que par exemple la bombe atomique que possède le Pakistan ne soit pas évidemment utilisée aujourd'hui bon tant mieux pour le coup là je vais même en limite féliciter la CIA mais c'est aussi la CIA qui fait que le Pakistan et l'Iran sont en guerre larvée aujourd'hui et c'est bien sûr la CIA qui est intervenue dans à peu près toutes les élections en Amérique du Sud pendant les 60 dernières années mais c'est elle qui dit que ce sont les Russes qui interviennent dans les élections c'est toujours assez marrant ça non ces méthodes d'inversion accusatoire elles sont marrantes aussi vous le voyez avec toutes les questions d'opposition contrôlée c'est à dire que dès que vous avez quelqu'un qui a fait son business de pointer du doigt une opposition contrôlée vous savez que c'est cette personne là qui est dans l'opposition contrôlée ça me rappelle vraiment cette scène du parrain qui est tout à fait vraie en tant qu'ayant fait des masterclass sur l'histoire de la mafia et l'ayant même enseigné c'est tout à fait exact factuellement cette scène du parrain où vous avez Vito Corleone qui explique à Michael Corleone il lui dit à mon enterrement tu as quelqu'un qui va venir te voir et qui va garantir ta sécurité qui va dire qu'il veut organiser une rencontre avec notre ennemi la famille Barzini dans le film qui représente plus ou moins la famille Genovese même si c'est aussi le parrain lui-même qui représente la famille Genovese dans le parrain et cette personne va venir te voir va dire qu'elle va garantir ta sécurité et à ce rendez-vous tu seras assassiné la première personne qui viendra te voir en te disant qu'elle est ton amie et qu'elle garantit ta sécurité c'est elle la traître, la traîtresse pour les questions de tous ces sujets là, désinformation, opposition contrôlée la première personne à pointer quelqu'un du doigt vous pouvez être absolument sûr que c'est elle qui fait partie des réseaux de désinformation absolument sûr, exactement comme dans la mafia la première personne qui vous dit viens je garantis ta sécurité c'est elle qui va vous tuer c'est comme ça que ça marche, c'est la méthode de l'inversion accusatoire et le fait que là Paris évidemment hausse le ton vis-à-vis de la Russie c'est toujours amusant mais on voit que c'est comme ça que ça fonctionne et quand on veut créer des médias citoyens, quand on veut pratiquer l'information citoyenne il faut être absolument conscient de ça dépêche suivante, la cour internationale de justice va pouvoir juger une affaire sur l'invasion de l'Ukraine bah oui, c'est pas seulement sur Gaza, la CIG mais c'est aussi ça, comment dire, l'arroseur arrosé quoi quand les organisations internationales étaient utilisées pour pouvoir mettre au banc certains états mais pas d'autres, parce que rappelons, alors là, parlons de la cour pénale internationale qui est aussi à la haie mais qui n'est pas la cour internationale de justice que la cour internationale de justice juge des états souverains mais donc sans capacité de les condamner alors que la cour pénale internationale peut émettre un mandat d'arrêt peut demander l'incarcération de quelqu'un mais rappelez-vous que la cour pénale internationale n'a jamais inquiété Tony Blair ou George Bush qui sont pourtant des criminels de guerre avérés et qui ont désinformé en vue de mener une guerre d'agression illégale enfin tout y est et les conséquences des massacres qui ont été commis je vous parle même pas des violations des droits de l'homme en Irak, Abu Ghraib, etc mais les conséquences des massacres qui ont été commis subséquemment aux invasions illégales enfin à l'invasion illégale de l'Irak notamment mais à d'autres invasions illégales qui ont été promis par Tony Blair et Consor n'ont jamais mené à leur inculpation par la cour pénale internationale donc celle qui juge des personnes physiques ou des personnes morales mais pas des états souverains donc ça prouve bien qu'il y avait un déséquilibre mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que la cour internationale de justice pût être saisie par un ex-pays du tiers-monde comme l'Inde pardon, l'absence révélateur comme l'Afrique du Sud pour le Moyen-Orient et pour Gaza en particulier mais bien sûr la cour internationale de justice a été saisie aussi sur l'Ukraine alors je lis la dépêche la plus haute juridiction de l'ONU s'est estimée compétente pour juger une affaire portée par l'Ukraine contre Moscou au sujet de l'invasion de 2002 que le président russe Vladimir Poutine avait justifié en accusant Kiev de mener un génocide c'est vrai l'Ukraine a intenté la procédure contre la Russie devant la cour internationale de justice qui siège à quelques jours seulement après le début de l'invasion bon passage quel que soit le camp pour lequel on soit dans la guerre Russie-Ukraine c'est tout à fait normal de faire ça l'Ukraine avait tout à fait raison de saisir la CIG la CIG n'a même pas de questions à se poser au moment de lancer l'opération militaire le 24 février le président russe l'a en partie justifié par des accusations de génocide orchestrées par Kiev dans l'est russophone de l'Ukraine Kiev a saisi la CIG niant catégoriquement cette affirmation et argumentant que l'utilisation de cette raison par la Russie allait à l'encontre de la convention donc c'est l'équivalent d'une dénonciation calomnieuse en droit commun dans une décision préliminaire rendue en mars 2022 donc assez vite la CIG s'est rangée du côté de l'Ukraine et a appelé la Russie à mettre immédiatement face à son invasion bon très bien alors ce que la CIG n'est pas tout à fait compétente à faire pour les questions d'invasion c'est plutôt le conseil de sécurité qui peut mais la Russie s'est opposée à ce jugement affirmant que la CIG qui tranche les différents entre états n'avait aucune légitimité pour juger l'affaire et là pour le coup quel que soit aussi le côté dont on peut être même en étant neutre la Russie a le droit de plaider ça a le droit de dire que la CIG n'est pas compétente dans un conflit armé entre deux pays elle peut juger notamment sur la convention contre le génocide mais là pour un différent entre deux pays c'est au conseil de sécurité de trancher la CIG a rejeté vendredi l'argument de Moscou affirmant qu'elle était compétente pour statuer sur cette question cependant l'Ukraine a également déclaré dans sa requête que l'invasion russe constituait elle-même une violation de la convention sur le génocide donc en gros que la Russie aurait envahi l'Ukraine en vue de commettre un génocide ce qui au passage mis en perspective du nombre de victimes civiles aujourd'hui à Gaza va permettre à la Russie de plaider que non puisque le nombre de victimes civiles en Ukraine en plus de deux ans d'invasion est je crois deux fois ou trois fois inférieur au nombre de victimes civiles à Gaza en trois mois alors ce en parlant de quoi Netanyahou affirme que l'Unroa est totalement infiltrée par le Hamas politiquement je vois mal comment il aurait pu faire autrement mais c'est complètement bidon bien entendu et là ça isole encore plus Israël et c'est toujours la raison pour laquelle il y a autant même d'Israéliens dans les rues aujourd'hui je pense que même maintenant c'est à dire qu'une majorité d'Israéliens est obligée de se sentir derrière le cabinet de guerre ça c'est quelque chose la pression des pères est impossible à transcender mais beaucoup d'Israéliens et même d'expatriés se rendent compte que là la politique actuelle menée par le gouvernement est totalement suicidaire pour Israël et c'est parce qu'elle est suicidaire que beaucoup de gens se rendent compte qu'elle est motivée par d'autres raisons qui sont notamment d'ordre riscatologique mais pas que parce que mener une politique à ce point suicidaire à ce point dangereuse et avec des conséquences aussi peu calculées ça peut s'expliquer que par des raisons qui transcendent en fait la théorie des jeux qui transcendent la mesure du retour sur investissement du rapport coût-bénéfice etc alors je cite la dépêche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé à Jérusalem devant les ambassadeurs auprès de l'ONU que l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens l'UNROI était totalement infiltrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas c'est la dépêche qui le décrit comme ça l'UNROI est totalement infiltrée par le Hamas et nous avons besoin je cite nous avons besoin d'autres agences des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires à sa place a-t-il dit alors que cette agence est mise en cause par Israël pour la participation présumée de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre ce qui a provoqué la suspension de son financement par d'importants pays donateurs bon c'est politique as usual mais du point de vue du Likoud je vois pas comment il aurait pu faire autrement de toute façon le Likoud et le parti de Ben Gvir ont tellement mis Israël dans la merde aujourd'hui que c'est en théorie des jeux là la seule solution c'est all-in en fait ce qui est dangereux ce qui est dangereux mais la seule solution c'est all-in et sauf que c'est all-in pas à l'échelle d'un parti politique c'est pas ils sont en train de miser tous les jetons de leur parti ils sont en train de miser tous les jetons de leur nation et ce all-in là Dieu sait comment il va finir mais c'est évidemment selon moi complètement suicidaire dépêche suivante Moscou juge que suspendre l'aide à l'UNROI est une punition collective là aussi ça montre on a d'un côté rappelez-vous la Chine qui a pris position formellement et frontalement pour une solution à deux états ça c'est encore une fois Israël a des réseaux d'influence en politique dans tout l'extrême occident mais ailleurs beaucoup moins il en a aussi typiquement en Argentine où l'élection de Millet a été promue par les services israéliens c'est de bonne guerre je veux dire c'est le principe de l'influence politique un pays minuscule comme Israël est obligé de pratiquer l'influence politique donc dès le début ça fait partie de leur fonctionnement mais en Chine notamment les réseaux d'influence israéliens existent mais sont extrêmement faibles si ce n'est impuissants et en Inde moins mais ils ont perdu fondamentalement de leur capacité d'influence alors que l'Inde est un allié naturel surtout avec Modi qui est très anti-musulman l'Inde avait évidemment une communauté de vue évidente avec Israël mais surtout face aux déobandis et autres qui sont contre lesquels Modi veut lutter c'est toujours très compliqué parce que les déobandis luttent contre l'Iran considèrent que les chiites sont des hérétiques et l'Inde a aujourd'hui une alliance de circonstances avec l'Iran pour le corridor vers la Russie donc l'Inde n'est pas fondamentalement anti-musulmane mais anti les mouvements musulmans qui eux sont soutenus par la CIA au Pakistan et qui sont une épine dans le pied en Inde de l'Inde mais aujourd'hui l'Inde prend ses distances avec Israël aussi or là quand on a Moscou qui juge frontalement que suspendre l'aide de l'UNROA est une punition collective on voit que les relations entre Moscou et Tel Aviv sont vraiment de plus en plus compliquées certains pensaient qu'elles étaient mauvaises dès le début c'était pas le cas il y a deux ans mais là on voit vraiment une logique de bloc avec la diplomatie russe qui est aujourd'hui bloc commun avec la diplomatie chinoise et ça aussi c'est quelque chose qui est une défaite diplomatique majeure pour Israël je lis de la dépêche Sergei Lavrov donc le ministre des affaires étrangères russe a dénoncé la suspension du financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens décidée notamment par les Etats-Unis y voyant une punition collective des palestiniens 12 pays ont suspendu tout versement futur à l'UNROA auprès de laquelle quelques 5,9 millions de palestiniens sont enregistrés après des accusations selon lesquelles des employés pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre ces accusations elles étaient absolument inévitables parce que bon vous connaissez le principe du small world c'est à dire qu'on est tous à 6 poignées de main du pape et enfin si vous êtes dans un pays riche vous êtes sans doute à 3 poignées de main c'est à dire en gros dans la théorie des réseaux sociaux si vous avez des amis sur LinkedIn par exemple la probabilité que vous soyez à moins de 3 liens d'un ami qui connait le pape est quasiment nulle elle est en tout cas très faible parce que la structure des réseaux est telle que en seulement 6 liens n'importe où dans le monde vous pouvez connecter n'importe qui à n'importe qui mais en l'occurrence si vous êtes dans un pays riche vous êtes déjà peut-être moins de 3 ou 4 liens dans le cas palestinien en particulier à Gaza où en plus de ça vous avez une densité de population très forte connecter quelqu'un au terroriste avec la théorie des réseaux c'est 2 poignées de main max donc à partir de de la façon dont vous justifiez vos accusations vous dites c'est quelqu'un qui connait quelqu'un et ça ça suffit à dire que c'est donc un collaborateur du Hamas vous pouvez lier à peu près n'importe qui à Gaza au Hamas en 3 poignées de main max ou 2 poignées de main max son boulanger son machin son truc peut-être même à son insulte c'est pas grave et donc ces accusations étaient forcément inévitables à partir de là c'est de la politique et des rapports de force pour obtenir ça et ce rapport de force montre qu'au même titre que la guerre juridique avec la cour internationale de justice est aujourd'hui menée pendant que la guerre physique est menée aussi et qu'elle a eu des impacts bien sûr sur la guerre physique puisque l'intensité de la guerre à Gaza a été considérablement réduite des suites de la saisie de la cour internationale de justice par l'Afrique du Sud et bien cette politique implique aussi les Nations Unies et leurs agences dépêche suivante l'une roi colonne vertébrale et coeur battant de l'aide de Gaza défendent les chefs de l'ONU le chef de l'ONU Antonio Guterres qui n'est pas petit 1 c'est pas une flèche petit 2 c'est pas un mec fort on est depuis Kofi Annan les secrétaires généraux des Nations Unies ont été des mous et c'est ce que disaient tous les diplomates ce qu'ils disent encore aujourd'hui aux Nations Unies un secrétaire général est soit secrétaire soit général depuis Kofi Annan il n'y a pas de général il n'y a que des secrétaires et Guterres en fait partie et malgré ça il a été obligé de prendre position donc Guterres et le coordinateur aux affaires humanitaires Martin Griffith ont défendu l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens comme la colonne vertébrale et le coeur battant de l'aide à Gaza après qu'Israël eut accusé certains employés de l'agence d'implication avec le Hamas du coup Madrid débloque une aide d'urgence pour cette agence l'Espagne a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 3,5 millions d'euros pour l'UNRA donc ça c'est aussi lié à la politique intérieure espagnole c'est-à-dire le rapport de force actuel des politiques espagnoles notamment avec la remontée de la gauche espagnole qui est évidemment favorable au soutien de cette agence en réaction une douzaine de pays dont d'importants donateurs comme les Etats-Unis l'Allemagne le Royaume-Uni et la Suède ont annoncé suspendre leur financement à l'agence donc vous voyez on a une logique de bloc là aussi qui se met en place au sein de l'Union Européenne l'Espagne est l'une des voies les plus critiques à l'égard d'Israël depuis le début du conflit engendré par l'attaque du 7 octobre etc donc c'est vraiment intéressant de voir comment cette guerre se structure et quelles conséquences ça aura même pour Israël c'est-à-dire que je comprends tout à fait que les diplomates israéliens veuillent absolument obtenir ce résultat de rendre cette agence la moins efficace possible c'est leur position mais les conséquences indirectes sur la parce que quand je parle de logique de bloc ce que je veux dire c'est qu'on a une solidification en fait de certaines positions qui vont encore plus isoler la diplomatie israélienne et cette solidification n'est pas forcément bonne à long terme donc dans tous les cas j'aurais vraiment découragé cette approche ok débat suivant coup d'envoi des discussions Irak-Washington sur l'avenir de la coalition l'Irak et les Etats-Unis ont tenu samedi un premier rang de discussion sur l'avenir de la coalition internationale anti-jihadiste toujours marrant quand on voit que la CIA a soutenu des djihadistes et Daesh et qu'on en a les preuves aujourd'hui Bagdad espérant une réduction progressive des soldats étrangers sur son territoire jusqu'à y mettre fin les services de Mohamed Chial Soudani ont publié une photo montrant le chef du gouvernement en réunion avec des hauts gradés des forces de sécurité irakiennes et des militaires de la coalition assemblée en 2014 par Washington pour lutter contre l'Etat islamique lequel l'Etat islamique a été financé par la CIA par ailleurs l'initiative intervient dans un contexte régional explosif depuis l'ami octobre plus de 150 frappes de drones ou tirs de roquettes ont visé des soldats américains et ceux de la coalition en Irak et en Syrie oui mais en Syrie les américains n'ont rien à foutre là-bas autant la présence américaine en Irak a été légitimée à postériori par les Nations Unies selon la logique du fait accompli autant la présence américaine en Syrie est 100% illégale et je rappelle que Donald Trump avait voulu y mettre fin mais que l'Etat profond américain l'en a empêché allez on va prendre ça comme dernière dépêche pour la partie libre gratuite de l'Octogone les accusations de génocide contre Israël n'affectent pas la coopération entre Washington et Pretoria déclare Blinken c'est plutôt malin de sa part les accusations de génocide des palestiniens importés par l'Afrique du Sud contre Israël devant la cour internationale de justice n'empêchent pas les Etats-Unis qui les jugent infondés de continuer à travailler avec l'Afrique du Sud alors déjà tant mieux vous allez me dire mais ça nous fait une belle jambe non ça aurait été redoutable si Blinken avait dit en fait le simple fait de critiquer Israël change altère complètement notre logique d'alliance en tant qu'Etat souverain les Etats-Unis d'Amérique premier réseau diplomatique au monde première puissance militaire au monde et premier système d'influence au monde ça aurait été grave de dire ça et très certainement le problème des élections étant que on a d'un côté Trump et c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus Trump je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur l'immigration sur ma chaîne YouTube fondamentalement veut transformer les Etats-Unis d'un empire à une nation Trump veut que les Etats-Unis soient une nation ce qu'ils sont au départ quand quand Abraham Lincoln fait le discours de Gettysburg qui est peut-être aussi important que la constitution américaine dans l'identité politique américaine il dit les Etats-Unis sont une nouvelle nation bien entendu il ne va pas dire empire même si à l'époque la question de l'empire se posait déjà puisque les Etats du Sud se voyaient comme dans une logique impériale et avaient même fait des proclamations dans lesquelles ils prétendaient vouloir étendre l'esclavage même à l'Amérique du Sud en fait faire des conquêtes en Amérique du Sud donc la question de l'empire se posait déjà mais Lincoln avait dit les Etats-Unis sont une nation et Trump qui n'est pas tellement lincolnien il est plus jacksonien pour la petite histoire son modèle c'est Andrew Jackson qui possédait cela dit les esclaves Trump sa logique c'est de revenir à une nation donc en cela sa politique étrangère est vraiment bonne enlever les bases américaines en Syrie etc mais pour ce faire Trump a besoin fondamentalement d'une alliance avec Israël ça alors Netanyahu n'aime pas forcément Trump leurs relations sont beaucoup plus compliquées que ça Obama détestait Netanyahou Sarkozy aussi bon mais Netanyahou en politique étrangère il n'a pas vraiment d'amis personnels de toute façon comme disait De Gaulle un Etat n'a ni amis ni ennemis il n'a que des intérêts c'est à dire je ne suis même pas certain que Netanyahou ait compris les intérêts israéliens ça c'est encore un autre sujet mais la plupart du temps les nations pensent connaître leurs intérêts alors qu'elles ne les connaissent pas typiquement pendant la première guerre mondiale précipiter la guerre était considéré par beaucoup de nations comme dans leur intérêt la Russie considérait que c'était dans son intérêt de mener une guerre la France avait tout un camp de la guerre qui considérait que c'était dans son intérêt de mener une guerre et l'Allemagne aussi et c'était dans l'intérêt de personne en Europe de mener cette guerre puisque 17 millions de morts ne valait même pas la Lorraine que la France aurait peut-être pu récupérer autrement et Trump s'il est élu va très certainement soutenir Israël je pense la structure de son électorat lui donne très peu de marge de manœuvre mais Blinken bien entendu Blinken soutient Israël mais il ne peut pas rhétoriquement trop le faire non plus parce que la base électorale du parti démocrate aujourd'hui est totalement abasourdie par ce qui se passe à Gaza et ça ça ne peut pas se retourner comme ça en un coup ça nécessite 15 ans d'influence et de thèse de présentation médiatique d'officine de fact-checking pour vous retourner l'opinion pour que vous ayez une base électorale du parti démocrate qui décide pour une éventuelle prochaine fois que ce qui se passe à Gaza est cachère sans mauvais jeu de mots et pour l'instant ce n'est pas le cas donc la situation aujourd'hui c'est vraiment une situation de finambule parce que Blinken il est obligé de lâcher du lest il ne peut pas dire si vous attaquez Israël à la CIJ vous êtes forcément contre nous aussi américains d'un point de vue diplomatique mais en même temps si Trump passe je pense que son administration isolera davantage les états qui attaquent Israël face à la cour internationale de justice donc d'un côté on peut avoir Trump qui dit ok on va retirer les bases en Syrie les états-Unis n'ont rien à foutre là parce qu'on n'est pas un empire de l'autre la structure de son électorat fait que en termes de pouvoir de négociation je le vois mal prendre une décision comparable à celle qu'a prise Blinken de dire à l'Afrique du Sud écoutez ce n'est pas parce que vous avez attaqué Israël dont on est un allié inconditionnel que nous allons prendre adopter une position diplomatique antagoniste vis-à-vis de vous à l'Afrique du Sud et 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 à l'Afrique du Sud